Dans mon établissement, il y a une jeune collègue qui est prof d'art plastique et d'art aptité. Elle fait 17h30 de cours par semaine. Vous me direz, ben oui, elle a un poste complet puisque c'est 18h de cours, etc. Ben non, pas du tout. Comme l'éducation nationale filialise ses activités, comme la SNCF ou je ne sais pas quoi, donc dans l'éducation nationale, il y a une activité formation initiale, une activité formation par apprentissage et une activité formation continue pour adultes. Et c'est 17h30, elle a trois employeurs. Et comme elle a trois employeurs, elle ne peut pas, au terme de la loi, être contractuelle. Elle est vacataire, c'est-à-dire qu'elle est payée à l'heure. Et elle est payée à l'heure, ça veut dire qu'elle n'a pas de congé payé. Elle n'a pas de droit à congé payé. Elle n'a pas de droit à continuité de traitement en cas de maladie. C'est-à-dire que quand elle est, par exemple, on va avoir les vacances, elle a zéro centime pendant les vacances, elle n'est pas payée. Elle est enceinte pendant son congé de maternité, elle aura zéro centime pendant son congé de maternité. Il faut savoir qu'une partie des enseignants qui ont vos enfants, en particulier les remplaçants, relèvent de ce statut-là. C'est un statut de vacataire. Pour la petite histoire, parce qu'on faisait de l'histoire tout à l'heure, ce statut de vacataire, il date du 12 juillet 1989. Et c'est de vous souvenir que vous avez le gouvernement à l'époque. Donc, le problème de l'indépendance de forces ouvrières se trouve posé. Et, je vous le dis, un sentiment personnel qui n'est pas qu'un sentiment personnel. Il y a eu une grève dans l'éducation nationale, le mardi. Pour les raisons qu'a évoquée Christian tout à l'heure, parce qu'il ne l'a pas évoquée, il a été même très précis et très clair, et il faut ne l'avoir appelée. Pourquoi ? Parce que la situation que je vous décris ici, cette situation n'était pas évoquée. Qu'est-ce qu'on a entendu ? Les responsables syndicaux qui appelaient à la grève, ils appelaient à la grève pour peser dans le débat des présidentielles. C'est-à-dire que les revendications aujourd'hui pour, en termes de postes, d'effectifs, de statuts, il n'y en avait plus. Alors, de deux choses l'une. Où ils sont d'accord avec les réductions de postes, avec la case des statuts, il faut qu'ils le disent. Mais moi, je pense qu'ils sont d'accord. Ils sont d'accord parce que ce qui désunifie, c'est la déclaration du 18 août, ils sont d'accord pour la maîtrise des déficits. Et Christian a tout à fait raison de dire que c'est une ligne de partage. Et cette ligne de partage, il faudra qu'on la fasse très nettement ressentir dans ces élections. C'est pour ça que moi, je suis persuadé que nous allons dégager.